Et puis hier après la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, la dépouille mortelle de Rose Francine Rogombé a été exposée au palais du Sénat. L'ancienne présidente de cette institution a reçu les hommages de ses collègues sénateurs. Et à celui-là, Henrique Bococco. Le drapeau en berne, le Gabon est en deuil. A l'arrivée de la dépouille mortelle de Rose Francine Rogombé au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat, les honneurs dus à la stature de l'illustre disparu lui ont été rendus. Le cercueil de l'ancien président du Sénat a été ensuite porté par ses collègues de la quatrième législature. Dans l'hémicycle, le recueil m'en s'est lit sur les visages, sénateurs, membres du gouvernement, la délégation de l'Assemblée nationale, les diplomates accrédités au Gabon. La liste est loin d'être exhaustive. Ses personnalités ont, aux côtés de la famille, rendu un hommage mérité aux sénateurs du premier arrondissement de la commune de Lambarénée. Les groupes parlementaires ont salué la mémoire de cette dame aux qualités exceptionnelles. Votre sens de la mesure, votre intuition, qualité alliée à la formation intellectuelle et professionnelle que vous avez reçue. Même son de siffla pour le président du groupe parlementaire, PDG du Sénat, qui a mis en relief le caractère multidimensionnel de l'illustre disparu. Le Gabon, l'Afrique entière et le monde de manière générale, retiendra de vous, madame le président et les chers collègues, l'image d'une personnalité vaillante, digne, audacieuse, entreprenante, moderne, en fait, une emblématique femme d'État. S'en est suivie la phase de dépôt de jarbes de fleurs, puis la signature du livre d'or par les présidents des différentes institutions. Ancien président de la République par intérim, madame Rose Francine Rogombé a su inscrire son nom dans le cercle restreint des hautes personnalités qui ont marqué d'une empreinte indélébile l'histoire du Gabon.